... Alors on va écouter également le professeur Frédéric de la Boumedier-Citour du réseau Wasila et puis on reviendra juste à peu près pour le départ. Au nom des membres du réseau Wasila d'aide aux femmes et aux enfants victimes de violence réseau Wasila que je représente et dans mon nom personnel je tiens à remercier le journal Liberté de m'avoir invité à son forum particulièrement monsieur Ahmed Mahli qui a été l'intermédiaire. La présentation liminaire dont j'ai la charge aura nécessairement un caractère réducteur que corrigeront, je l'espère, les échanges ultérieurs avec le public. Je voudrais et pourrais dans le temps qui m'est imparti mettre l'accent sur un point seulement expliquer pourquoi nous exigeons la suppression de la disposition sur le pardon disposition inscrite dans le projet de loi du 26 août 2014. J'ai d'ailleurs choisi comme titre de ma présentation « Non au pardon en guise de justice » plaidoyer pour supprimer la disposition sur le pardon. Si je dispose d'un peu de temps, j'aimerais aussi rappeler l'existence d'un projet de loi sur la criminalisation des violences faites aux femmes, projet enregistré et approuvé par le bureau de l'Assemblée nationale populaire depuis janvier 2012. Il serait peut-être bon, dans le contexte actuel, de s'interroger sur le devenir de ce texte et l'utilité de sa réactivation à la faveur du contexte actuel. Néanmoins, avant d'envisager des modifications, d'interpeller les pouvoirs publics comme nous le faisons d'habitude fidèles à notre rôle d'alerte et de vigilance, commençons par saluer quand même la décision gouvernementale de régiférer sur les violences à l'encontre des femmes et des enfants, rappelant ainsi la mission prioritaire de l'État, à savoir la protection des catégories les plus vulnérables de la société. En outre, le signal sans doute le plus fort au plan politique, Maître Aïza l'a dit, est l'intrusion du droit dans la sphère privée, au sein de la famille et surtout dans l'intimité du couple. Reconnaître en effet que la violence conjugale est un délit à sanctionner est en soi un événement, une avancée qui devrait être porteuse de changements sociaux. car il n'était plus possible de tolérer l'ampleur du drame que sont les violences contre les femmes et les enfants. Et comme vous savez qu'il s'agit de violences conjugales dans environ 80% des cas, il n'était plus possible que le foyer reste cette zone de non-droit où, comme le résume si bien la formule d'une sociologue, je la cite, « à l'intérieur du foyer, l'homme est soustrait à la sanction de la loi et la femme est soustraite à la protection de la loi ». Il n'était plus possible également de méconnaître les conséquences dévastatrices de ces violences sur les individus, sur la cellule familiale, la société tout entière, en danger mortel de dislocation. Il faut avoir à l'esprit le chiffre effroyable rapporté par le service de sécurité de 267 femmes mortes sous les coups de leur époux pour la seule année 2012. C'est dire la bonne nouvelle que pouvait représenter l'annonce d'une loi qui fasse barrage à l'impunité en matière de violences conjugales et range la protection de la famille au rang des priorités nationales. Quel espoir et quel réconfort pour les victimes qui sont en attente de reconnaissance, de protection, de solidarité qui ont une quête de justice. Alors pourquoi, dans la conception de la loi, quel que soit la linéa dans laquelle le pardon est introduit, alors pourquoi, dans la conception de la loi, figure cette ahurissante disposition sur le pardon. Examinons cette disposition que je cite, malheureusement je n'ai pas comme maître Haïtzaï eu la loi, je cite ce qui a été médiatisé le communiqué du Conseil des ministres. Voici ce qui est cité. Les poursuites judiciaires sont abandonnées si la victime décide de pardonner à son conjoint. Expliquons pourquoi c'est la disposition de tous les dangers qui vide de son sens l'ensemble des clauses juridiques, qui vide de son impact l'ensemble de ces clauses juridiques relatives à la violence conjugale et risquent de tout pervertir. Plusieurs arguments peuvent être avancés. Le premier, en quoi le pardon est-il une norme de droit ? Il n'a donc pas sa place dans un texte juridique puisqu'il renvoie au mécanisme subjectif de la relation interpersonnelle entre époux. Autrement dit, alors que légiférer dans ce champ nouveau de la violence conjugale apparaissait comme une lueur d'espoir dans la construction de l'état de droit, la violence conjugale avec cette clause est de nouveau privatisée avec retour à la case d'épargne. Pas de coupable, pas de sanction, le traitement de la violence conjugale et cet ahurissant dépend finalement du bon vouloir de la victime. N'est-ce pas tout simplement catastrophique ? Cet alinéa consacre en fait la faillite de l'état et de la société à protéger la femme victime et ses enfants. Car les enfants sont malheureusement les autres victimes, parfois tout à fait méconnues, victimes directes parce qu'elles sont directement agressées ou dans tous les cas traumatisées psychologiquement parce qu'exposées à la violence conjugale. Or, le dépôt de plainte et l'action judiciaire effectuée par les femmes qui ont le courage de vaincre les difficultés d'accès à la justice, la précarité, l'absence de logement et tous les obstacles de la procédure, ce dépôt de plainte et cette action judiciaire entraînent le plus souvent une séparation avec donc la conséquence, la cessation des violences. Se tourner vers la justice est donc un moyen de protection pour elles-mêmes, pour haider leurs enfants. Si donc on introduit ce problème du pardon, le pardon, suivi de l'abandon des poursuites judiciaires ne fera sûrement pas cesser les violences car on connaît bien l'inéluctable récidive dans le cycle infernal de la violence conjugale. Donc, pousser à l'abandon des poursuites judiciaires veut clairement dire qu'on abandonne la femme victime et ses enfants et qu'on les replonge dans une situation périlleuse. Autre remarque. Le texte ne précise pas si après avoir pardonné une ou X fois à son conjoint, la femme de nouveau encore soumise à la violence, changeant enfin d'avis et décidant de ne plus pardonner, peut-elle réactiver les poursuites judiciaires ? Le dossier est-il définitivement clos au niveau de la justice ou pas ? C'est dire avec cette disposition à quel point on peut être loin de l'intention de départ, celle de protéger la femme, ses enfants et la famille. Qui, on vient de le démontrer, sont en réalité par cette disposition encore plus fragilisés, encore plus menacés dans leur intégrité, si ce n'est parfois même dans leur vie. Encore un argument. Cette clause du pardon est parfaitement anticonstitutionnelle puisque dans les articles 34 et 35 de la Constitution de notre pays, je cite, « L'État garantit l'inviolabilité de la personne humaine. Toute forme de violence physique ou morale d'atteinte à la dignité est proscrite et réprimée par la loi. » Or, toujours par rapport aux communiqués, dans les paragraphes qui précèdent la clause du pardon, parmi les conséquences physiques de la violence conjugale, on parle d'handicap permanent ou d'amputation. Donc, face à de telles atteintes à l'intégrité physique, l'État renoncerait à garantir l'inviolabilité de la personne humaine sous prétexte, sous prétexte, que la victime pardonne à son bourreau. Nous attendions plutôt, après l'énumération de ces dégâts physiques ou même psychologiques ou même violences économiques, peu importe, ces dégâts liés à la violence conjugale, la rédaction suivante. Conformément aux articles 34 et 35, je ne suis pas juriste, mais c'est une proposition de rédaction, conformément aux articles 34 et 35 de la loi fondamentale, la puissance publique doit continuer les poursuites judiciaires contre l'auteur des violences, même si la victime se rétracte, décide de pardonner ou renonce à l'action en justice. Ainsi, cette clause introduit une grande confusion entre des normes qui se situent dans des registres très différents, entre d'autres des notions de droit tout à fait incompatibles. Le domaine du droit qui oblige l'État et la société à prendre position en proclamant que la violence est condamnable, qu'elle est punie par la loi, que la victime a le devoir de se protéger et de protéger ses enfants, que l'auteur de la violence est coupable, comptable de ses actes et doit être sanctionné. Quant au pardon exclu du champ juridique, il ne peut intervenir qu'après que justice ait été faite, après que la victime ait été reconnue comme telle, qu'elle puisse ensuite mobiliser, pourquoi pas, toutes ses ressources intérieures pour consentir au pardon. C'est une autre étape. Il est dit dans le texte, encore un argument pour dire que c'est la clause de tous les dangers, il est dit dans le texte, la victime décide de pardonner à son conjoint. En réalité, le législateur a-t-il prévu la manière dont le pardon sera obtenu, décision parfaitement libre et consentie ou arrachée sous la contrainte. Il y a fort à parier, hélas, que la victime subira le chantage et toutes sortes de menaces avec peut-être un redoublement de la violence pour arracher ce pardon. là encore, effet inverse de celui recherché. Nouvel aspect pour que la loi soit détournée de son objectif, encore une fois, qu'elle soit pervertie. Il faut savoir que la proportion des femmes victimes de violences conjugales est très faibles par rapport à celles qui la subissent. Parce qu'elles subissent déjà, tout le monde le sait, toute une série d'intimidations, de menaces, de mesures de dissuasion. et ces mesures viennent de tout le monde, à commencer par les parents, par les services de sécurité, par les services sociaux, par les professionnels de la santé, par les avocats, par les magistrats. Fallait-il qu'à toutes les précédentes pressions s'ajoute la dissuasion de l'instance suprême, c'est-à-dire celle de l'État lui-même ? Je parle d'expérience en prenant l'exemple des amendements du Code de la Famille de 2005. La polygamie n'est pas abolie, mais le deuxième mariage ne peut être contracté qu'à condition que la première épouse l'autorise. Nous avons vécu au réseau Assela quelques situations de violence subies par la première épouse pour lui arracher son consentement tel que la loi l'exige. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose pour arracher le pardon et l'arrêt des poursuites judiciaires. De plus, en dehors des risques physiques encourus par les victimes contraintes au pardon, cette disposition nous semble entachée d'une faute morale envers la victime et ses enfants. La faute, la lâcheté de faire peser sur la victime la charge, la responsabilité des poursuites judiciaires. Or, les victimes de violences conjugales répétitives et multiformes sont écartelées entre plusieurs sentiments. La peur, la honte, la culpabilité, la perte de l'estime d'elles-mêmes. Elles sont perdues, elles s'isolent, elles ne savent plus, ne peuvent plus se protéger. Elles ont besoin d'aide pour voir clair, prendre des décisions, agir, se sortir d'un engrenage destructeur. Et donc, pourquoi alors faire peser une telle responsabilité sur des personnes aussi fragilisées et dont la faculté même de décision est grandement émoussée ? L'État n'a pas le droit de se défausser sur la victime. Il a au contraire l'obligation de lui garantir un accès plus facile à la justice, de mettre en œuvre toutes les mesures concrètes d'aide à toutes les étapes de la procédure. L'État, censé, avec ce projet de loi, instaurer, renforcer la justice, prend en réalité le parti de l'injustice vis-à-vis de celle la même qu'il déclare vouloir protéger s'il maintient la clause du pardon. Les multiples arguments avancés jusque-là montrent, je pense, que cette clause introduit tant de confusion et d'incohérence et de danger qu'elle doit disparaître. Dans son esprit, elle rappelle une loi qui résonne encore douloureusement dans nos mémoires blessées, la loi sur la réconciliation nationale. Réconciliation sans vérité ni justice, au détriment des droits des victimes. est-il question aujourd'hui de rééditer ce déni de droit en pardonnant aux auteurs de violences conjugales sans juger leurs actes et reconnaître les droits des victimes et de leurs enfants ? Cette disposition risque de remettre les coupables sur le chemin de l'impunité. Si l'État leur redonnait le droit de violence, ce serait une façon de légitimer la violence conjugale. cette clause est aussi dans l'esprit du code de la famille, texte anticonstitutionnel en contradiction avec l'égalité entre les sexes consacrés par la loi fondamentale. Pour conclure cette première partie que je voudrais être un plaidoyer pour la suppression de cette clause, c'est aussi ma conclusion une forme d'interpellation. L'État est au pied du mur. si l'on veut un véritable changement en matière de protection de la famille. Ou bien il faut abolir le code de la famille, il faut supprimer la disposition sur le pardon dans le projet de loi du 26 août 2014. Ou bien l'État continuera à légitimer les violences contre les femmes et les enfants. Il continuera à ne pas assumer ses responsabilités de protection des catégories les plus vulnérables femmes et enfants auxquelles on devrait ajouter handicapés et personnes âgées. Finalement, ou bien la loi tiendra le pari d'être réellement une pierre dans la construction d'un État de droit, ou bien l'annonce solennelle du 26 août ne restera pour l'histoire et encore une fois qu'un simple effet d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...